Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, l'heure approche et la lune s'est fendue. Et s'ils voient un prodige, ils s'en détournent et disent « une magie persistante ». Et ils le traitent de mensonge et suivent leurs propres impulsions. Or, chaque chose arrivera à son terme et son but. Ils ont pourtant reçu comme nouvelles de quoi les empêcher du mal. Cela est une sagesse parfaite, mais les avertissements ne leur servent à rien. Détourne-toi d'eux. Le jour où l'appeleur appellera vers une chose affreuse. Les regards baissés, ils sortiront des tombes comme des sauterelles éparpillées. Courant le cou tendu vers l'appeleur, les mécréants diront « voilà un jour difficile ». Avant eux, le peuple de Noé avait crié aux mensonges. Ils traitèrent notre serviteur de menteur et dirent « c'est un possédé ». Et il fut repoussé. Il invoqua donc son Seigneur « moi je suis vaincu, fais triompher ta cause ». Nous ouvrions alors les portes du ciel à une eau torrentielle. Éphim jaillirent la terre en source. Les eaux se rencontrèrent d'après un ordre qui était déjà décrété dans une chose faite. Et nous le portâmes sur un objet fait de planches et de clous, l'arche. Vogue sous nos yeux, récompense pour celui qu'on avait renié, Noé. Et nous la laissâmes comme un signe d'avertissement. Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir ? Comment furent mon châtiment et mes avertissements ? En effet, nous avons rendu le Coran facile pour la méditation. Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir ? Les âdes ont traité de menteurs leurs messagers ? Comment furent mon châtiment et mes avertissements ? Nous avons envoyé contre eux un vent violent et glacial, en un jour néfaste et interminable. Il arrachait les gens comme des souches de palmiers déracinés. Comment furent mon châtiment et mes avertissements ? En effet, nous avons rendu le Coran facile pour la méditation. Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir ? Les tamouds ont traité de mensonges les avertissements. Ils dirent, allons-nous suivre un seul homme, Salih, d'entre nous-mêmes ? Nous serions alors dans l'égarement et la folie. Est-ce que le message a été envoyé à lui à l'exception de nous tous ? C'est plutôt un grand menteur plein de prétention et d'orgueil. Demain, ils sauront qui est le grand menteur plein de prétention et d'orgueil. Nous leur enverrons la chamelle comme épreuve. Surveille-les donc et sois patient. Et informe-les que l'eau sera en partage entre eux et la chamelle. Chacun boira à son tour. Puis ils appelaient leur camarade qui prit son épée et la tua. Comment furent donc mon châtiment et mes avertissements ? Nous lâchâmes sur eux un seul cri. Et voilà qu'ils furent réduits à l'état de paille des tables. Et vraiment, nous avons rendu le Coran facile pour la méditation. Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir ? Le peuple de Lot traita de mensonges les avertissements. Nous lâchâmes sur eux un ouragan, excepté la famille de Lot, que nous sauvâmes avant l'aube. A titre de bienfait de notre part, ainsi récompensons-nous celui qui est reconnaissant. Ils les avaient pourtant avertis de nos représailles, mais ils mirent les avertissements en doute. En effet, ils voulaient séduire ses hôtes. Nous aveuglâmes leurs yeux. Goûtez donc mon châtiment et mes avertissements. En effet, au petit matin, un châtiment persistant les surpris. Goûtez donc mon châtiment et mes avertissements. Et vraiment, nous avons rendu le Coran facile pour la méditation. Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir ? Les avertissements varrent certes aux gens de Pharaon. Ils traitèrent de mensonges tous nos prodiges. Nous les saisîmes donc de la saisie d'un puissant omnipotent. Vos mécréants sont-ils meilleurs que cela ? Ou bien y a-t-il dans les Écritures une immunité pour vous ? Ou bien ils disent « Nous formons un groupe fort et nous vaincrons ». Leur rassemblement sera bientôt mis en déroute et ils fuiront. L'heure plus tôt sera leur rendez-vous et l'heure sera plus terrible et plus amère. Les criminels sont certes dans l'égarement et la folie. Le jour où on les traînera dans le feu sur leur visage, on leur dira « Goûtez au contact de Saqqar, la chaleur brûlante de l'enfer ». Nous avons créé toutes choses avec mesure. Et notre ordre est une seule parole. Il est prompt comme un clin d'œil. « En effet, nous avons fait périr des peuples semblables à vous. Y a-t-il quelqu'un pour s'en souvenir ? » Et tout ce qu'ils ont fait est mentionné dans les registres. « Et tout fait, petit et grand, est consigné. » « Les pieux seront dans des jardins et parmi les ruisseaux. » Dans un séjour de vérité auprès d'un souverain omnipotent. « Et tout ce que je fais, c'est la foule de la chaleur. » « Le deuxième « Le deuxième « » « Le deuxième « »